Je pense que je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Oui nous voici encore pour une mini vidéo juste pour vous montrer un petit bug qu'un membre du serveur Wither à trouver en faisant des petits tests en redstone. C'est assez simple et assez bizarre comme comportement mais je vais vous montrer vite fait comment reproduire ça. Alors vous voyez déjà que le bug est simple, c'est juste que les errors se comportent comme s'il y avait un bloc à cet endroit là, sauf qu'il n'y en a pas. Après si on le met à jour, les blocs s'update et évidemment les rails cassent. Comment il a fait ça Wither ? C'est très très simple mais il fallait le trouver quand même. Hop, un piston comme ça tout simplement. Voilà. Et puis après vous allez voir le comportement du piston qui est plutôt atypique. et voilà. Donc en gros ce qui se passe c'est que le rail est tiré par le slime block. Donc parce que le slime block considère que c'est un bloc entier donc il tire le rail. Et au lieu de casser tous les rails qu'il y a autour, alors là je n'ai aucune explication. Pardon, je bafouille un petit peu. Je ne sais pas pourquoi les rails se trouvent dans cet état là. Alors je pense qu'il détecte que le rail qui était en cette position se retrouve en position haute. Et le jeu quand un rail est en position haute, à savoir à cet endroit là, modifie la position des rails. Enfin modifie l'affichage parce que la position est la même. Vous pouvez voir la hitbox en bas là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La hitbox est toujours en bas mais l'affichage est différent. Et j'imagine que le jeu doit détecter que le rail est en haut alors qu'en fait il casse. Enfin ça c'est bizarre. C'est plutôt amusant comme principe et ça peut faire des choses assez fun à faire quand même. Sans pourtant autant de... Enfin je pense que de toute façon le box sera corrigé assez rapidement de toute manière. Mais en attendant on peut encore un petit peu s'amuser en snapshot avec ce genre de choses. Donc merci beaucoup à Wither pour avoir trouvé ce petit truc parce que c'est quand même plutôt marrant. Les choses qu'on peut trouver en snapshot. Je pense que le box sera corrigé assez rapidement. En attendant c'est plutôt amusant. Bon allez bye bye et puis à plus pour d'autres petites vidéos comme ça. Merci à tous.